La question sur les facteurs clés de succès dans une fusion acquisition pour la fonction d'achat, il y a évidemment un certain nombre d'éléments. Le premier c'est de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, notamment dans l'une des étapes clés d'une fusion acquisition qui est la clean team où vous avez des personnes d'une société et de l'autre qui vont pouvoir discuter dans un dans une dans une bulle relativement étanche des potentielles synergies et du plan d'action à mettre en oeuvre pour délivrer ces synergies. Donc la sélection de ces personnes des deux côtés des deux sociétés sont éminemment importantes donc ça c'est sur l'étape clean team. Et puis dans l'étape post deal, je pense que quand il s'agit de délivrer opérationnement ces synergies il y a évidemment un certain nombre de facteurs clés de succès. Le premier c'est de mettre en place les routines pour pouvoir suivre la livraison de ces synergies et donc en espace pour Idemia c'était une réunion chaque semaine pour suivre la progression de ces synergies. Et puis évidemment les leviers qui vous doivent être particulièrement bien identifiés pour délivrer ces synergies et dans notre cas il y avait trois leviers. Le premier levier qui était d'aligner les conditions commerciales, de renégocier les rabais et se mettre d'accord sur les nouvelles plateformes et la convergence des plateformes produits. Je pense que quand on a ces facteurs clés de succès et qu'on a le bon momentum et la bonne vitesse et la pression régulière et le suivi du management et l'attention du management pour éventuellement lever les quelques difficultés qui peuvent y avoir, je pense qu'on est normalement en bonne position pour délivrer des synergies dans une fusion acquisition. Voilà. Musique 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 Musique